Alors nous sommes aujourd'hui donc mercredi, on est le 11 Sivan, nous sommes arrivés d'à Pétet, de Shabbat, Pétet, on est à la 17ème ligne, deux points, donc 17ème ligne. Il a dit, lorsque Moshé Rabbe ne l'est descendu, donc du ciel, en ayant pris la Torah avec lui, les dix commandements, donc les deux topes de la loi, il est venu le Satan devant Hachem, il lui a dit, maître du monde, Torah et Khani, elle est où la Torah ? Hachem lui a répondu, je l'ai donné à la terre, alors il est allé donc voir la terre, le Satan il a parlé bien sûr avec l'ange donc responsable de la terre, c'est-à-dire donc c'est Hachem qui connaît la Torah, et c'est Hachem qui connaît l'endroit de la Torah, qu'est-ce que tu veux chez moi ? Alors le Satan, il est allé chez l'océan, là aussi donc, Hachem lui a dit, l'océan, il a dit, mais la Torah elle n'est pas avec moi, c'est un passage qui dit, c'est ça le passage qui dit, la mère lui a dit, monsieur elle n'est pas chez moi, Hachem lui a dit, justement, il est allé chez l'abîme, et la même chose, il a dit, il a dit, il est allé chez l'enfer, il a dit, oui c'est vrai, on a entendu parler de ça, mais bon, qu'est-ce que tu veux chez nous ? Alors, qu'est-ce qu'il a fait le Satan ? Il a fait le maître du monde, il a dit, je l'ai cherché, je l'ai cherché dans toute la terre, dans tout l'univers, je ne l'ai pas trouvé. Hachem lui a dit à l'océan, Hachem lui a dit, vas-y voir le maître du monde, c'est-à-dire Moshé a-menu. il a dit mais la Torah que Hashim t'a donné elle est où ? Moshé Rabbein lui a dit mais qui suis-je moi pour qu'Hasim me donne la Torah ? alors sur le coup Hashim il dit à Moshé quoi ? tu mens maintenant ? alors Moshé Rabbein lui dit à Hashem le maître du monde il y a un trésor extraordinaire que tu as avec lequel tu t'amuses un peu tous les jours je vais m'accaparer cela je vais dire c'est à moi c'est pour ça il a dit allez pas chez moi alors Moshé Rabbein lui dit à Moshé Rabbein puisque tu as voulu te considérer petit par rapport à cela alors la Torah apportera ton nom c'est pour ça le passage qui dit justement donc Hashim il a donné le titre de position de Moshé de la Torah la Torah de Moshé Rabbein c'est à dire vous savez que dans le Sévère Torah dans les lettres au-dessus vous avez trois points comme ça d'accord ? alors il a vu qu'Hasim était en train de mettre les tagim quand Moshé il est monté il est arrivé là-bas Hashim lui a dit Moshé quoi tu viens tu ne salues pas les gens tu ne connais pas le salut toi est-ce qu'il y a un serviteur qui va saluer son maître ? tu aurais dû m'encourager mais Yad Amar le haut immédiatement dit Moshé Rabbein lui dit comme ça Moshé Rabbein il formule cette phrase que la force d'Hasim grandit comme tu as parlé mais ça c'est donc un autre passage qu'on voit quand Moshé Rabbein il plaidait donc la cause d'Ebni Israël alors là c'était donc l'événement du Vaudor quand il est marqué dans la Torah que le peuple a vu que Moshé a tardé le mot Boshé ça veut dire tarder alors là on a dit Boshé en fait ce terme de Boshé se décompose en Boshé ils sont venus les 6 ça veut dire quoi ils sont venus les 6 ? et la Gman'a explique Boshé Rabbein il est monté au ciel au lendemain des 10 commandements Amal lahem l'Israël et l'Uradi oubni Israël les Sof alba imyom Bithilat Shesh al Niba à la fin des 40 jours au début des 6 premières heures de la matinée je reviens alors les Sof alba imyom à la fin du 40ème jour il est venu le satan pour troubler et troubler l'Ubni Israël qu'est-ce qu'il leur a fait ? Amal lahem l'Uradi alors les commissaires leur dit où est-ce qu'il est votre Moshé ? Amal lahem l'Uradi il a dit mais attendez il vous a dit qu'il revient dans les 6 premières heures de la matinée et là donc on est à la fin des 6ème heure il est toujours pas venu ils n'ont pas voulu faire attention l'Ubni Israël donc sur ces paroles du satan alors Mait le satan il leur a dit vous savez vous rêvez Moshé Rabin il est mort ça y est et malgré tout l'Ubni Israël n'ont pas voulu faire attention finalement le satan qu'est-ce qu'il a fait ? il leur a montré l'image de son cercueil dans le ciel et donc là évidemment il a un peu malmené l'Ubni Israël et c'est ce qu'il dit c'est pour ça que d'ailleurs l'Ubni Israël ils ont dit à Aaron qui c'est Moshé Aish ? voilà c'est celui-là Moshé quand on dit celui-là ça veut dire qu'ils ont indiqué du doigt ils ont dit tu vois on le voit son cercueil il est là-haut et c'est comme ça que malheureusement à la suite bon ils ont été chargés l'après-midi donc ils ont un petit peu chauffé, à la fin ils ont fait le vaut d'or mais ce n'est que le lendemain matin que Moshé Rabin il est venu et justement Rami me dit c'est parce que Moshé Rabin le compte il leur a dit après 40 jours le jour où il est monté ça compte pas puisque 40 jours c'est toujours la nuit avec la journée du lendemain et eux ils ont cru que le jour où il est monté ça comptait et c'est pour ça quand on est arrivé au 40ème jour selon leur compte à eux ce n'était que le 39ème selon Moshé Rabin et c'est comme ça que malheureusement il est arrivé ce qu'il est arrivé Amal et Aumé Rabbanan et Rav Kahana il y a un autre enseignement il y a Hakam qui a posé la question à Rav Kahana il lui a dit est-ce que tu peux m'expliquer ce que signifie le sens du mot Rav Sinai le mot Sinai c'est quoi ce Sinai Amalo il lui a dit Aumé Rabbanan et Rav Kahana il dit Sinai ça veut dire ça vient du mot Nes Nesim c'est une montagne dans laquelle il y a eu beaucoup de miracles oubni Israël comme nous savons quand ils étaient là bas ils ont eu plein de miracles ils ont vu Hachem ils ont vu plein de choses ils ont entendu les voix ils ont tous été guéris de leur maladie tous leurs défauts etc alors il lui a dit si c'est comme ça pourquoi on l'appelle Sinai il fallait l'appeler Nisai mais ça vient du mot Nes alors il lui a dit tu sais quoi il a dit non il a changé c'est quoi Sinai c'est un bon Sinai c'est un bon Sinai alors il lui a dit dans ces cas là il fallait l'appeler c'est un bon Sinai c'est un bon Sinai c'est un bon Sinai alors Amali il lui a dit pourquoi tu n'étais pas dans le cours de Rapapa et Rapapa et Rapuna et Fils de Ravichur ? alors il lui a dit pourquoi tu n'étais pas dans le cours de Rapapa et Rapuna et Fils de Ravichur ? qu'eux ils expliquaient la Agada Agada c'est toutes les histoires qu'il y a dans le Talmud que Rapazda et Rapapa et Fils de Rabuna eux tous les deux ils ont dit ils ont dit pourquoi on l'appelle c'est une montagne donc à partir de laquelle il y a eu la haine d'Egoïm sur nous pourquoi ? parce que comme nous on a reçu la Torah et qu'eux ils n'ont pas reçu à partir de là malheureusement donc les nations les nations idolâtres on va dire comme ça ils nous en veulent et c'est ce qu'il a dit et c'est ce qu'il a dit le fils de Rabbi Hanina il a dit pardon il faut dire donc 5 noms il a ce mot Sinai là il a 5 noms différents le premier c'est Sin avec Tzad ça vient du mot mitzvah sur lesquels les bénis Israël ont eu les mitzvot ils ont été ordonnés deuxième prénom pourquoi Kadesh ? ça vient du mot Kadosh bien sûr les bénis Israël ont été sanctifiés parce que Hashem leur a dit vous savez pour moi un peuple saint troisième prénom Midbar Kedemot il s'appelle aussi Midbar Kedemot pourquoi Kedemot ? Kedem ça vient du mot avant Sinétena Kedou Ma'ala c'est-à-dire celle qui était la première elle a été donnée sur son montagne la Torah elle était la première quatrième prénom Midbar Paran pourquoi on appelle Midbar Paran ? je sais pas d'où vous allez aller à Israël parce que on sait que juste avant le matin de Torah Hashem m'a demandé les bénis Israël de se séparer de la femme pendant trois jours et juste après le matin de Torah Hashem leur a dit retournez à vos tantes dans le sens vous pouvez retrouver vos femmes et c'est comme ça que les bénis Israël donc se sont fructifiés enfin Midbar Sinai le cinquième prénom Shiyad Asin'ala c'est ce qu'on a dit nous c'est ce qu'il a répondu donc la haine des goyims donc des nations et de l'autre elle est donc venue sur nous à cause du matin de Torah alors l'Aqma a dit Oma Shemo et comment il s'appelle véritablement il dit Horev Shemo il s'appelle Har Horev puisque nous savons que la première fois où Moshé Rabbein a eu l'apparition divine sur le donc sur le buisson ardent quand il était à Midyan et bien c'était sur Horev c'est marqué Horev non succession hein non succession voilà on te dit Oma Shemo c'est quoi son vrai prénom c'est Horev et l'Aqma a dit cette idée là elle est oufliga de Rabbein Abaou elle contredit celle de Rabbein Abaou lui qui a dit le contraire il dit son vrai nom c'est Sinai et pourquoi on n'appelle Horev ? parce qu'il y a eu la destruction donc sur l'égoïm donc au dessus donc pour la même raison qu'eux n'ont pas voulu accepter la Torah et nous nous l'avons accepté voilà donc on a fini un petit peu avec la Agadah sur Matan Torah maintenant on passe la deuxième question qu'on a posée dans la Mishnah on a dit D'où on apprend qu'il faut attacher donc un ruban rouge sur le bouc que le Kohen Gadol il fait un tirage sur le jour du Kippo un bouc il va pour Hachem Koban Hatat et l'autre et l'autre on va le pardon et l'autre on va le jeter pardon à travers la montagne donc ce qu'on appelle donc Sarir la Razazel et de celui-là il fallait attacher un ruban rouge alors il dit Lagma la kashanim 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 evaile parce que rappelez-vous on a dit dans la Mishnah parce qu'il y a marqué dans le passage on a dit on a dit parce que si les fautes d'Israël elles sont comme le rouge alors ils blanchiront comme la neige alors Lagma a dit mais je comprends pas pourquoi les 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 fautes tu les as mis au pluriel et tu as dit kashanim au pluriel alors qu'après tu as dit ils blanchiront comme la neige shelek c'est au singulier on aurait dû dire kashlagim comme les neiges donc c'est pour ça qu'on a dit kashanim kashanim si tu as dit kashaleg alors il faut dire kashani singulier singulier il vient Rabi Israël il répond il dit parce que Hachem voulait dire kashanim israël aben kashaleg il dit Hachem voulait dire comme ça même s'ils sont comme toutes ces années depuis la création du monde jusqu'à ce jour kashaleg ils seront blanchis comme la neige grâce au séril et bien sûr donc, toute la procédure du pardon du jour du Kippur Darash là-bas, il vient Rava, il nous explique un autre passage, c'est marqué le passage qui dit là-bas le passage qui dit là-bas le passage qui dit là-bas et on va discuter parce qu'on a parlé de ce passage donc, vos fautes, elles sont rouges comme le chani ils blanchiront comme la neige juste avant, on s'est marqué Hashem, il dit au Béni Israël venez, on va discuter en fait, le problème, c'est qu'il dit le khouna, le khou c'est aller c'est pas ça que l'on a dit comment, le khouna Hashem, il fallait dire venez, on va discuter et pourquoi yomar Hashem pourquoi il dira au futur amar Hashem, Hashem, il a déjà parlé alors, il fallait dire donc amar Hashem alors, il ramène Rava, il explique comme ça, il dit en vérité, les hâtis de la vaut dans les temps futurs yomar laim akadosh maho l'israël Hashem, il dira au Béni Israël allez-y chez vos patriarches c'est-à-dire Abraham, Isaac et Jacob ils vont vous faire de la morale pourquoi vous faites des bêtises comme ça, vous faites des fautes et des péchés alors, quand Hashem il dira ça au Béni Israël les Béni Israël lui répondent à Hashem ils lui disent maître du monde où tu veux qu'on aille si tu veux qu'on aille quand il lui a dit comme quoi la descendance elle va être en exil pendant 400 ans dans une terre étrangère il ne m'a pas demandé qu'on que ce soit il a accepté cela comment tu veux qu'Abraham le défende qu'est-ce que tu veux qu'on aille chez Israël Israël, il a béni Israël il lui a dit quand ton frère ne fera plus la Torah il y aura la domination dessus et comment tu veux qu'il va demander donc prier pour nous enfin si tu veux qu'on aille là aussi tu lui a dit je vais descendre avec toi en Egypte et tu lui as dit avec toi tu n'as pas dit avec nous et il n'a rien dit alors comment tu veux qu'on aille chez les ménopatriarches pour leur demander quoi que ce soit finalement à Malaya et Magadouche Badouho Hashem leur dit puisque maintenant vous ne voulez pas aller ni Shabbat ni Shabbat en fait vous ne comptez que sur moi seulement alors là c'est pour ça que Hashem nous a promis que même si nos fontes sont rouges comme le Shani et bien c'est le rouge pauvre donc ils blanchiront comme la neige c'est Hashem et l'Israël oui c'est une discussion ça c'est c'est pas dans tête à tête il vient à Bishma Benahmane au nom de Rabbi Yonatan il dit il va nous expliquer encore un passage qui dit le passage il dit comme ça car tu es notre père Abraham ne nous a pas connu mais Israël ne nous a pas non plus reconnu c'est toi Hashem notre père qui nous rachètera depuis toujours alors de quoi on parle ici alors il dit dans les temps futurs Hashem il va dire Abraham il lui dit tu vois tes enfants ils ont fauté contre moi alors Abraham il répond Hashem il dit si c'est comme ça tu n'as qu'à les effacer pour la sanctification de ton nom Abraham il a dit ça oui Ahmad Hashem il a dit oh peut-être qu'Abraham il est dur et moi je vais aller voir Yaakov Avinu il a eu beaucoup de difficultés à élever ses enfants il a dit il y avait 12 enfants il a eu beaucoup de problèmes peut-être qu'il pourra prier pour eux donc Hashem il a dit à Yaakov tes enfants ils ont fauté et Yaakov il répond la même chose il dit c'est comme ça tu n'as qu'à les effacer pour la sanctification du ton nom du coup Hashem il dit ni chez les vieux je trouverai une raison ni chez les cadets les jeunes ni chez Abraham le vieux ni chez Jacob le jeune je ne trouvais pas de conseil du coup Hashem il s'est adressé à Yitzhak Amal ou Yitzhak Banecha Hat Oli Hashem il va voir Yitzhak Avinu il dit voilà tes enfants ils ont fauté Amal et Fana du coup Yitzhak il lui répond il lui dit Ribbonoche le Olam Baneï avant Nishma ils ont dit ils ont dit nous ferons les écoutons donc les 10 commandements et la Torah toi tu les as qualifiés Baneï mon fils mon fils mon premier né maintenant tu lui considères tu dis mes enfants à moi et pas les tiens mais encore il dit Yitzhak combien ils ont fauté tu dis ils ont fauté ils ont fauté combien on fait le compte alors il lui dit comme ça combien un homme vit de façon normale 70 ans alors il lui dit enlève les 20 premières années dans lesquelles le ciel il ne peut pas punir il nous reste 50 ans enlève la moitié 25 c'est la nuit la nuit c'est pour dormir donc il ne faut pas la nuit qu'est-ce qu'il nous reste 25 enlève encore la moitié 12 ans et demi pourquoi c'est le temps qu'il prie ou il mange et ils vont aux toilettes et tout ça donc ça fait la moitié qu'est-ce qu'il nous reste il nous reste donc 12 ans et demi alors Yitzhak il dit Hachem im atasubilet koulam montab si tu veux les supporter tous toi je veux bien vim là sinon on fait moitié moitié pas le gars là pas le gars là moi je prends la moitié toi tu prends la moitié maintenant vim tamsinomak ou la moitié et si tu veux que ce soit moi qui les supporterais entièrement c'est pas un problème voilà moi je me suis sacrifié devant toi parce qu'Yitzhak avinu il était évidemment en sacrifice il a été offert en sacrifice par son père Abraham alors il dit donc tu équilibres leur faute par rapport à ce que j'ai fait moi c'est là où c'est là où l'Ibn Israël dans le passage rappelez-vous tout à l'heure on a commencé ils ont dit c'est ça ils ont dit ils ont dit ils ont dit ils ont dit grâce à Dieu il n'y a que toi qu'il nous a défendus parce qu'il y a marqué qu'Abraham lui a défendu donc on a vu tout à l'heure qu'Abraham ne les a pas défendus puis Israël lui a qu'Iran ou Israël ne les a pas défendus il lui a dit alors du coup Israël il leur dit au lieu de venir on veut remercier à moi allez remercier Hachem plutôt donc Israël il leur montre à l'Ibn Israël Hachem et on dit voilà c'est lui qu'il faut louer c'est pas moi mais immédiatement c'est là où l'Ibn Israël il lève les yeux vers le ciel ils disent la suite du passage c'est donc toujours Hachem toi qui nous a toujours sauvés puisque Hachem il a fait l'Ibn Israël descend en Egypte il devait descendre enchaîner avec des chans en fer c'est à dire avec beaucoup de mépris d'humiliation et là le mérite de Hachem a fait que a provoqué que finalement il est descendu avec tous les honneurs comme on le sait il est descendu voir son frère et son fils Yosef avec tout le que nous connaissons comme le pasteur qui dit avec les cordes d'un homme je les tire c'est à dire des cordes épaisses avec plein d'amour et c'est à dire et c'est comme si quelqu'un il enlève le joug sur leur mâchoire et Hachem dit moi j'ai fait en sorte que j'ai fait les choses en douceur pour qu'il puisse supporter tout cet exil qui a suivi derrière pourquoi il va descendre avec des chaînes parce que comment on descend en Egypte quand Hachem il fait une xera sur quelqu'un il ne fait pas une xera il dit tu vas descendre en avion en hélicoptère avec tous les cabos une xera ça veut dire il va être exilé c'est ça un exil un exil si on le prend de force et on l'amène c'est ça un exil quand il est exilé à Babel c'était avec des cordes et des trucs et des coups c'est l'image non il devait il devait c'est pas une image quand on prend au lieu de descendre avec mépris il est descendu avec le cabos quelle fois tu l'as fait elle l'a fait non mais c'est pourquoi il descendre avec des cordes je comprends pas encore une fois Hachem il a décreté que la descendance d'Abraham Abin il a dit ta descendance va être exilée en Egypte comme si Jacob qui est descendu en Egypte normalement il aurait eu du descendre comme un vrai exilé comment il descend un exilé un prisonnier comment on le prend on le prend on le prend en chaîne on la met et on le traîne et lui il est descendu avec tous les cabos tous les honneurs voilà allez ma petite nouvelle Mishnah alors on passe on continue maintenant dans les notions de faire sortir des objets Shabbat et la quantité ou les mesures de chacune des choses qu'on voit alors on a dit la Mishnah dit comme ça Hamotsi Aitsim quand quelqu'un il fait sortir du bois Shabbat quel est le volume minimal pour lequel on est de quoi faire cuire un oeuf léger rappelez-vous on a déjà parlé de ça l'oeuf léger c'est l'oeuf de poule qui cuit rapidement et on a dit c'est pas pour cuire un oeuf entier parce que le volume de Shabbat c'est le volume d'une fige sèche c'est à dire si tu prends assez de bois pour faire cuire le volume d'une fige sèche d'un oeuf de poule et bien c'est déjà Hayav donc les condamnations donc du Shabbat deuxième Tvanine celui qui fait sortir des épices quel est le volume pour qu'il soit Hayav qui est dès la tabelle Bézakallah là aussi pour en fait épicer un oeuf de poule encore une fois le volume d'une fige sèche d'un oeuf de poule et la Mishnah dit c'est à dire les épices s'associent entre elles si tu mets un peu de poivre un peu de sel un peu de ci un peu de ça si ça te fait le volume à 4 ou à 5 et bien c'est déjà Hayav alors les écorces de noix ou de grenade ce sont des produits de teinture alors quel est le volume que l'on fait sortir Shabbat c'est de quoi teindre un petit vêtement que les femmes mettaient sur la coiffe de leurs cheveux c'est une sorte de coiffe enfilée comme ça on met sur la tête et il m'a dit c'est attaché là-bas un petit tissu si on a de quoi teindre ce tissu là et bien c'est déjà Hayav ce sont les urines ce sont des produits de la vache comme le savon toutes sortes de produits qui lavent là aussi le volume c'est de quoi laver un petit vêtement qu'on met sur la coiffe parce que les femmes elles le mettaient sur leurs cheveux Rabbi Uda dit le volume de ces produits là c'est pour faire donc on le vit une tâche de sang on a vu rappelez-vous dans Nida là-bas pour faire la différence en tant que vous trouvez du sang ou pas du sang on faisait passer des produits un derrière l'autre et on voit alors l'agmala dit donc ça c'est le Mishnah on a déjà enseigné pourtant on a déjà vu cet enseignement dans le Mishnah d'avant on avait dit combien c'est de faire sortir des roseaux vous vous rappelez on a dit si c'est pour faire une plume donc c'est un roseau qui est on va dire comme ça en bon état et bien de quoi faire une plume si tu sors un minimum pour faire une plume c'est déjà hayab maintenant si le roseau il était épais ou écrasé donc quelqu'un on ne peut plus faire des plumes avec on a déjà dit dans la Mishnah là-bas que c'est de quoi faire cuire l'oeuf donc de poule on a dit le plus léger trop bas en omelette et tout là-bas avec le face dans une casserole pourquoi on répète encore une fois ici combien le volume de faire sortir du bois tu me dis la même chose roseau c'est du bois c'est du végétal c'est la même chose pourquoi tu répètes une deuxième fois il y a une raison pourquoi on a répété il dit là-bas dans le roseau comme il ne sert à rien d'autre que soit une plume soit à rien le roseau c'est pour ça on t'a dit là-bas le volume maintenant mais le bois dont on parle ici dans notre Mishnah parce qu'avant on utilisait le bois aussi pour faire les dents d'une clé les clés d'avant c'était des grosses clés mais ils mettaient une dent alors tu aurais pu penser que même un bout de bois comme ça petit de quoi faire une dent de clé ça marcherait et c'est Hayaf Shabbat si on est sort il est venu nous dire non même dans le bois aussi c'est la même chose c'est de quoi faire cuire à neuf donc les jets de poule le volume d'une fige sèche après on a dit on a dit combien c'est le volume de faire sortir des épices c'est de quoi épicer un neuf léger donc le volume d'une fixage d'un neuf de poule et on a dit on associe les différentes épices ok un peu de sel un peu de pauvre un peu de si ça marche viens avec moi on va poser une question on est on est au tvalin chenaym mouchlochachemot imaginons la même espèce mais deux ou trois sortes différentes par exemple il dit poivre noir poivre blanc poivre rouge trois épices en même temps ou bien monsieur le chaminime ou bien du poivre du sel et curcuma je ne sais pas si les trois ils sont à sour parce que là-bas on parle d'orna alors s'ils sont interdits et bien ils vont interdire le repas le volume il associe les épices entre elles et l'agman a dit il dit quand est-ce qu'on associe les épices entre elles c'est quand toutes les épices entre elles elles sont là pour les matères pour épicer le repas pour le rendre plus goûteux meilleur voilà alors tu vois bien ta amade à l'agman donc tu vois bien que là on a donné une raison que quand est-ce qu'on associe les épices c'est quand ensemble il améliore le plat ça veut dire que si il n'améliore pas le plat on n'associe pas pourtant de la mission ici tu n'as pas dit pour améliorer le plat toi tu m'as dit pour épicer à 9 et on peut associer les épices entre elles c'est une question c'est ce que l'agman dit sinon il n'y a pas ça ne s'associe pas alors l'agman répond non il dit nous aussi on parle ici dans notre mission on parle que dans le cas où tous les trois enfin les deux ou trois ou quatre épices elles rendent meilleur le repas après on a dit dans notre mission on a dit donc ce sont des produits de teinture et bien quand on les mélange on a de quoi teindre un petit vêtement qu'on mettait sur la coiffe des femmes l'agman elle vient poser une question de nouveau on prend un objet pourtant on a vu nous rappelez-vous on a vu déjà ça on a dit que quand on fait sortir des produits de teinture c'est quoi le volume c'est de quoi teindre l'extrémité de la tige d'un petit serant les gens ils voulaient montrer apparemment ils mettaient des petits bouts de tissu là-bas et pour montrer les échantillons aux commerçants alors c'est tout petit par rapport à ce qu'on donne ici c'est pour le plus grand alors il dit oui c'est vrai c'est deux choses différentes pourquoi il dit là-bas on parle de la teinture qui est déjà prête toute faite alors là-bas on dit de quoi teindre un petit vêtement mais ici pour teindre donc l'échantillon qu'on mettait sur la tige du tisserand mais ici on est en train de préparer la teinture je dis les gens ils vont pas s'amuser à mettre un tout petit bout de truc pour faire comme ça une minute teinture non alors ils prennent un volume assez grand pour donc teindre un petit vêtement qu'on a dit les femmes à mettre sur leurs cheveux après on a dit Meraglaï on a dit donc on utilisait les produits pour laver les vêtements ou blanchir tout ça on a parlé des urines quand est-ce qu'on utilise ces urines uniquement celles qui n'ont pas plus que 40 jours apparemment après ça ne sert plus à rien Netair c'est une espèce de savon c'est d'Alexandrie et pas d'un panterine c'est d'un endroit qui s'appelle comme ça Burit là aussi c'est une espèce de savon ça s'appelle aussi Burit c'est la même chose alors il m'a dit comment il y a une bretta qui dit Burit et donc c'est deux choses différentes alors il m'a dit c'est quoi Burit c'est Kavrita il a dit le soufre là-bas non ? le sable comment ? le sable Kavrita c'est le sable bon alors il dit mais dans ces cas-là on objecte pourquoi ? il y a marqué là-bas on parlait dans la 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 là-bas on est en train de rajouter les produits qui sont concernés par la 7ème année alors on m'a dit mais quel rapport si tu dis d'accord c'est du sable le sable il n'y a pas de chvérit dans le sable la chvérit à 7ème année ça concerne uniquement les fruits ou les légumes mais pas le sable c'est ce qu'il lui dit voilà on a un principe qu'il y a des chvérit celui qui a une racine qui l'attache au sol là il est concerné par la 7ème année mais la terre elle n'a pas de racine qui l'attache au sol alors là elle termine elle n'est pas bourrée c'est une sorte de savon elle dit il y a une bretta qui dit bourrée c'est deux choses différentes c'est pas le même produit elle dit il y a deux choses différentes enfin on termine on a dit on a dit c'est quoi c'est un produit qui s'appelle comme ça enfin c'est encore un autre produit qu'on a vu dans la Mishnah Amad Shmuel il a dit Shmuel il a dit poser la question à tous les marins ça s'appelle comme ça aussi qu'on peut trouver ça on trouve ça dans les trous des diamants on fait sortir cela avec quelque chose de métallique c'est un produit c'est un produit qu'on trouve là-bas pour fabriquer un petit peu une espèce de savon pour laver les vêtements et autres voilà c'est un produit c'est un produit c'est un produit